Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo sur les nouveautés qui vont bientôt sortir sur le F15E. Donc lors du prochain patch on aura une refonte du système de l'IFF et des ajouts concernant le transpondeur. On en parle tout de suite. Alors la première des choses dont on va parler ça va être le transpondeur, avant de parler de l'interrogateur IFF. Donc le transpondeur qu'est ce que c'est, ça permet en fait d'émettre, votre avion va émettre des codes quand il est interrogé pour savoir, que ce soit un contrôleur aérien civil ou que ce soit d'autres avions qui vont faire des interrogations IFF, votre avion sera capable de répondre et il va répondre suivant certains codes, suivant certains modes, on va voir lesquels. Quand vous rentrez dans votre avion désormais vous aurez donc IFF ici qui va être votre transpondeur donc sur la partie gauche au niveau du bouton numéro 3 et le bouton numéro 8 qui est sur le côté droit par contre le A4 E4 ça c'est votre interrogateur IFF. Donc pour le transpondeur d'abord on va parler de ça quand vous allez dans votre menu IFF vous avez une première ligne PH, ça ce sont des phases, c'est à dire que vous pouvez programmer avec la fonction programme qui est à droite, vous pouvez programmer des phases, vos codes vont changer régulièrement suivant les horaires donc bon ça servira peut-être si on fait des campagnes dynamiques un jour dans des CS, pour le moment ça ne va pas vraiment nous servir. Ensuite vous allez avoir le M1, le M2, le M3 donc qui sont des codes qui permettent le M1 c'est un code à deux chiffres qui souvent c'est un code de tasking c'est à dire que suivant si vous êtes en mission RR, mission air sol, vous êtes en support, vous êtes un tanker en train de refuel, vous êtes un AWACS etc vous allez avoir un code à deux chiffres c'est le M1 qui indiquera au contrôleur aérien militaire parce que c'est un code militaire qui indiquera au contrôleur aérien sur quel tasking vous êtes actuellement en train de travailler. Le M2 comme vous pouvez le voir il n'y a pas de chiffres à côté parce que le M2 c'est un code à quatre chiffres pareil c'est un code militaire mais ce n'est pas le pilote qui peut le modifier ça se modifie par l'équipe au sol puisque c'est un code unique et le pilote n'a pas la possibilité de le modifier. Vient ensuite le M3, le M3 c'est un code qui sert à la fois pour les civils et à la fois pour les militaires quand nous sommes en aviation alors voilà je fais des vols l'aviation générale mais même un liner aura un code transpondeur qui sera en M3 et bien les avions militaires peuvent tout à fait aussi scoquer alors quand on dit scoquer c'est le transpondeur peuvent tout à fait scoquer un code M3 donc vous pouvez modifier votre code M3 à ce niveau là vous avez le C qui va avec le M3 en fait le mode C c'est le M3 tout seul ce qu'on appelle le M3A ça indique juste au contrôleur aérien votre localisation. Le C va aussi donner un repère d'altitude alors ça va être une altitude pression. Le contrôleur aura votre altitude mais en 29,92 d'accord mais ça permettra au contrôle aérien de pouvoir vous situer vraiment en 3D donc ça M1 M2 M3 vous pouvez remplir le M1 et le M3 le M2 vous n'y touchez pas et ensuite vous avez ce qu'on appelle le M4 alors le M4 est directement sur votre banquette c'est ce sont ces trois switches qui permettent de fonctionner je vais bloquer mon track hier ça sera un petit peu moins alors désolé le logiciel de capture vidéo fait que le mon curseur qui est censé être jaune devient noir donc c'est pas très visible je suis désolé donc je vais le mettre comme ça pour que ici vous voyez de quoi je parle donc le switch qui est ici le mode switch pour l'IFF donc là on n'est que sur le mode 4 ça le mode 4 c'est uniquement militaire et c'est le mode le plus important qui est représenté dans DCS vous vous êtes soit sur out et là à ce moment là votre IFF mode 4 est coupé soit vous allez avoir non pas un code à 4 chiffres mais en fait vous allez avoir une clé de cryptage la clé A ou la clé B est suivant si vous devez être en clé A ou en clé B vous mettez ce switch là où il faut et en fait ça va crypter le code que vous avez en M4 alors actuellement que vous mettiez A ou B ça considère que le M4 est allumé vous n'auriez pas de soucis maintenant Galinette a tout mis correctement il y a la possibilité de mettre une clé A ou une clé B donc si plus tard DCS permet de pouvoir avoir des clés différentes A ou B pour le M4 on sera désormais équipé pour le F15 il n'y a pas de soucis en sachant que Galinette a bossé aussi sur l'IFF du 2000 qui l'a mis à jour aussi donc actuellement il y a des choses très intéressantes à faire entre F15 et 2000 il y a des interro IFF et tout très rigolote à faire ensuite vous avez ce switch là qui va servir à la réponse vous voyez que ça va marquer IFF reply switch pourquoi si vous le mettez en off quand vous êtes interrogé M4 vous n'aurez aucun moyen de savoir que vous êtes interrogé M4 si vous le mettez ici vous aurez un petit bip audio qui va arriver et si vous le mettez sur light vous allez avoir cette lampe qui va s'allumer quand vous serez interrogé M4 donc ça permet de savoir exactement ce qu'il en est là dessus le master alors on laisse sur normes en emergency et en low en fait c'est des modes d'émission particuliers je sais pas si par contre ça quelque chose que Galinette a développé ou si il n'y a que le norme qui fonctionne je pourrais pas le dire hop on revient ici donc voilà typiquement vous pouvez rentrer M1 M3 si vous pouvez mettre le MC par exemple donc en disant altitude je vais mettre tac un code transpondeur je suis en tasking 10 par exemple et là quand vous revenez au menu vous voyez que votre IFF vous annonce que vous êtes ah oui mais alors pardon j'ai boxé le MC mais par contre j'ai oublié de boxer le M3 et le M1 donc forcément ça ne marchait pas et voilà maintenant il vous annonce IFF vous pouvez répondre le mode 1, le mode 3 en Charlie et le mode 4 si vous voulez plus que le M4 qui soit actif vous faites ça et vous voyez que vous avez plus que l'IFF actif si je passe le mode out vous voyez que mon IFF est passé en out alors ça qu'est ce qu'on en fait exactement à l'heure actuelle ça pourrait être intéressant pour si vous avez des contrôleurs aériens qui sont sur l'OTATC je suppose que ça ça va être compatible avec l'OTATC et l'OTATC verra ces codes que vous allez mettre sinon effectivement si vous faites des missions classiques sans contrôleur aérien si vous n'avez pas d'avions qui sont capables d'interroger en M1, M2, M3 l'intérêt est somme toute assez limité en sachant en plus que ce sont des modes que l'on ne laisse pas allumer en continu dès qu'on est fencing c'est à dire dès qu'on est dans une zone de combat et qu'on passe notamment lumière coupée, master arm on, radar on etc en général vous coupez le M1, le M2, le M3 je vous ferai une démonstration tout à l'heure par rapport à l'interrogateur IFF que si vous laissez votre mode allumé vous êtes repérable de très très loin donc ça c'est pour le transpondeur maintenant on va parler de l'interrogateur IFF alors l'interrogateur IFF c'est un petit peu plus touchy que le transpondeur donc j'espère que mon explication sera assez claire en fait vous avez deux interrogateurs IFF dans le F15 vous avez différentes antennes et ce qui fait que vous pouvez interroger de deux manières différentes techniquement je serais incapable de vous donner la différence entre l'AI et l'EID on va rentrer ici vous voyez là il y a un mode AI, vous avez un autre mode EID si j'appuie ici là je suis en train de configurer la page de l'EID et vous pouvez switcher d'un mode à un autre ici techniquement je ne sais pas quelle est la différence je n'ai pas trouvé dans les workbooks d'explications on va le faire simple en fait vous avez deux interrogateurs IFF et moi je vous en fait l'idée c'est que vous allez pouvoir interroger deux choses différentes avec les deux interrogateurs de manière différente alors vous pouvez voir qu'ici sur chaque page on peut interroger le M1, le M2, le M3 et le M4 pour interroger il va falloir que vous ayez la petite astérix qui soit présente ici vous voyez vous boxez, vous déboxez vous avez des codes si vous voulez chercher des codes particuliers mais par défaut si vous voyez le N qui est ici même si vous mettez un code ça ne changera pas grand chose je m'explique le mode N veut dire le mode normal et en fait vous allez interroger si vous mettez par exemple vous boxez le M1 pour l'AI si vous faites une interrogation AI sur votre coulis switch je vous expliquerai comment on interroge AI, comment on interroge OID en fait il va aller chercher en mode N qui est en mode normal tous les transpondeurs qui répondent au M1 peu importe le code que vous allez mettre vous pouvez mettre 10 comme ça si vous faites une interro IFF M1 10N il va aller interroger tous les M1 possibles et il va vous afficher dans votre radar enfin sur le display du radar il va vous afficher tous les M1 qui répondent que ce soit en 10, en 15, en 20, en 25, ce que vous voulez il affichera tout le monde si vous voulez sélectionner et afficher uniquement les 10 il va falloir que vous passiez en mode C je cherche le C, il est ici en mode C pour correct et là il va afficher les transpondeurs M1 qui ne répondent que en 10 la même chose pour le M2, la même chose pour le M3 si vous faites un code mais que vous laissez en N il va afficher sur tous les transpondeurs M3 qu'il va trouver donc ça c'est le truc un petit peu touchy si vous cherchez un code particulier n'oubliez pas de passer en mode C ensuite il y a deux choses vous allez avoir ce qu'on appelle un mode correlate versus non-correlate le correlate c'est qu'il va vous afficher quand vous allez faire votre interro IFF il va faire une corrélation entre un contact radar que vous avez et la position d'un transpondeur qui répond et il va fusionner les deux contacts ça c'est ce qu'on appelle le mode correlate en mode non-correlate c'est à dire qu'il pourra vous afficher dans le display l'endroit d'un transpondeur qui répond même si vous n'avez pas de contact radar à ce niveau là je vous ferai la démonstration tout à l'heure on passe maintenant au mode EID alors je débox le M1 qui est ici si vous passez en mode EID vous avez exactement la même chose comme je vous ai dit le mode EID moi je vous conseille plutôt de le laisser pour faire du M4 pur donc là il n'y a pas de soucis le M1, M2, M3 on ne s'en occupera pas trop avec l'EID par contre il y a une chose qui est hyper intéressante c'est l'auto-ID alors l'auto-ID vous pouvez la faire en EID ou en AI par contre il y a une chose qui est hyper intéressante de faire de l'auto-ID en EID c'est que si vous avez mis le switch qui est ici le NCTR Enable que vous le passez en ON en même temps qu'il va faire une auto-ID c'est à dire qu'il va faire une automatiquement il va faire une recherche suivant les transpondeurs que vous avez mis ici donc là pour le moment juste le M4 chaque fois qu'il va être dans une condition particulière il va faire auto-ID M4 et en même temps il va faire le NCTR pour ceux qui ne connaissent pas le NCTR c'est un système au niveau du radar qui lui permet si un avion est suffisamment avec un aspect suffisamment haut sur vous de faire une identification donc pour ça vous avez deux modes en auto-ID soit vous êtes en mode STT c'est à dire que dès que vous allez loquer un contact il va faire un refresh du M4 s'il l'avait déjà en contact avant il va refaire une interrogation M4 et en même temps si vous avez le switch du NCTR Enable il va faire une interro NCTR et donc il va vous dire s'il a la capacité il va vous dire quel type d'avion vous avez en face de vous là c'est pour faire du STT ce que je ne conseille pas forcément parce que notamment on aime plutôt travailler en TWS donc ça c'est beaucoup plus intéressant auto-ID PDT le PDT c'est quand on est en TWS et que vous boxez moi j'appelle ça je ne me souviens plus le terme exact c'est à dire que vous pouvez avec le coulis switch d'un contact à un autre en fait c'est que vous les avez fait un PDT et donc là à chaque fois que vous switchez d'un contact à un autre en TWS il vous fera une auto-ID M4 plus auto-NCTR alors donc démonstration de cet IFF on va se mettre en mode AI avec j'ai trois contacts qui arrivent en face de moi j'ai un F14 allié qui va répondre au 35-41 en M3 j'ai un Sukhoi 27 et un MiG 29 qui arrivent aussi qui eux sont ennemis donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire donc M3 je veux chercher le contact en 35-41 et par contre je veux qu'il n'y ait que lui qui me réponde sinon tous les M3 vont me répondre c'est pas ce que je veux je veux que ça soit uniquement le 35-41 et je vais faire ça et tant qu'à faire je laisse le M4 aussi je préfère qu'il interroge le M4 par contre le ID je vais le passer en auto-ID PDT je ne veux pas le M1, le M2, le M3 et je vais passer le NCTR en ON pour qu'il me fasse dès que je suis en PDT en TWS mais qu'il me fasse un auto-ID NCTR plus M4 donc on va faire je vais passer le radar SOI je monte je dois avoir des avions qui arrivent ici alors les bindings je vous montre les commandes donc c'est coolie switch left right qu'il va falloir mapper pour l'interrogation IFF le coolie switch up permet quand vous êtes en TWS de passer d'un PDT à un autre ça c'est intéressant donc qu'est-ce qui va se passer pour faire une interro IFF vous allez faire un coolie left long donc coolie gauche long et vous allez interroger en AAI et un coolie right long le coolie droit long et vous interrogerez en EID les appuis courts concernent le NCTR désormais un appui court à droite vous allez faire une demande à NCTR un appui court à gauche vous faites un reset des tracks NCTR donc on va faire une interrogation pour voir si en mode 3 il me ressort vous voyez que là il interroge AI le 4 et vous voyez que là j'ai quelque chose qui est non-correlate je n'ai pas de contact radar et pourtant il m'indique que j'ai quelque chose ici au radar et qui arrive et qui est effectivement alors je vous mettrai la symbologie du correlate non-correlate pour que vous compreniez mais ça m'indique attends tu as quelque chose qui est ici je refais une interro et il me dit oui tu as quelque chose qui est ici et qui répond à lier puisque c'est rond mais comme j'ai un deuxième alors on va enlever le M4 pour être un peu plus à l'aise voilà on va faire comme ça et voir que maintenant quand il va me répondre il interroge le 3 et donc comme le 3 c'est pas un allié un ennemi c'est juste qu'il me dit quand tu interroges le mode 3 il est ici donc je sais que le F14 dont je connais le code IFFM3 et bien il est ici il est en train d'arriver ok je commence à avoir des contacts radar qui arrivent on va se mettre en TWS donc là je ne fais pas d'interrogation vous voyez là que j'ai les 3 contacts alors les 3 contacts sont assez rapprochés les uns des autres donc ça ça peut poser des petits problèmes il faut faire attention parce que si votre IFF se trompe au début parce qu'il y a des contacts qui sont trop rapprochés les uns des autres il peut se planter et le problème qu'il y a c'est que lui il garde en mémoire les tracks s'il a fait une identification et qu'il s'est planté au début et bien en fait tout le temps que vous avez le track et bien vous aurez une erreur donc on va attendre un petit peu que ça se rapproche ok on va avoir bientôt les 3 contacts donc là ce que je vais faire c'est que je vais les boxer pour les mettre en PDT et vous allez voir que je vais avoir une auto je vais avoir EID M4 qui va apparaître et normalement il va me faire ANCTR même si là je suis un petit peu loin ok on le boxe il me fait EID 4A il m'annonce moins 4A puisqu'il considère que ça n'a pas répondu correctement à l'intero IFF et il m'indique que c'est un Sukhoi 27 si maintenant je passe sur l'autre il refait une intero IFF ici il me dit que le "-4A c'est quelqu'un qui n'a pas répondu correctement au transpondeur et une identification MIG-29 je passe sur l'autre lui par contre là il a une bonne réponse 4A et avec un H pour le haut niveau de confiance il est quasi sûr de lui l'IFF et il m'indique que c'est un F14 donc vous voyez là en PDT je n'ai fait aucune intero c'est à chaque fois que je change vous voyez qu'il refait une intero IFF à chaque fois ici BIM EID 4A ici EID 4A et à chaque fois ça répond de manière négative voilà donc quand vous avez vous pouvez faire bien sûr des intero IFF en manuel là je l'ai fait juste avec l'auto c'est beaucoup plus pratique je trouve personnellement mais vous pouvez le faire à la main si vous faites je vais le faire ici un IID gauche voilà AI pardon et bien du coup l'AI il me dit que ce contact là il n'a pas répondu correctement à l'intero du mode 3 et qu'il n'a pas répondu correctement à l'intero du mode 4 non plus si je passe sur lui lui par contre il me dit lui il a bien répondu au mode 3 et il a bien répondu au mode 4 et si je vais ici lui il n'a pas répondu non plus au mode 3 ni au mode 4 donc voilà un petit peu comment ça fonctionne cet IFF tant qu'on n'a pas de data link honnêtement je trouve que le auto ID avec le NCTR bah ça nous permet de construire une SA de manière très rapide et très bonne donc voilà un big up là dessus c'est vraiment un truc qui a été très très bien fait encore une fois par galinette chapeau bas monsieur et puis bah écoutez j'espère que la vidéo vous aura plu que vous aurez compris quand même même si c'était un petit peu touchy les histoires d'IFF la release de ce système là arrive lors de la prochaine mise à jour donc bah on l'espère dans la semaine les 15 jours qui vont venir allez bon vol à tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut 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 salut